Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre des débats du cours de chimiothérapie portant sur l'actualité. Et en particulier aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le professeur Philippe Mathurin qui est venu de Lille pour parler du carcinome hépatocellulaire. Je pense que s'il y a une tumeur où les choses ont pas mal changé ces dernières années, c'est vraiment le carcinome hépatocellulaire. On va voir que c'est vrai tant dans les formes relativement localisées que dans les formes avancées avec les nouveaux traitements systémiques. Donc je vais tout de suite discuter avec Philippe. Les premiers résultats qui sont tout de même intéressants, c'est les changements dans les traitements locaux régionaux et en particulier tout ce qui concerne les données à propos de la radioembolisation. La radioembolisation a pris place de cité dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Nous, sur les traitements locaux régionaux, ça doit représenter maintenant au moins 20% des patients, 10-20% des patients qu'on traite avec cette technique. Et comme tu sais, le travail le plus intéressant qui a retenu l'attention et qui a changé les pratiques, c'est le fait de la faire de manière personnalisée avec un calcul de dose où on essaie d'avoir plus de 205. Donc ça améliore la survie quand on le compare à une radioembolisation sans calcul de dose préalable. Donc, work-up, calcul de dose, c'est vraiment, je trouve que c'est une médecine un peu élégante puisqu'elle permet de cibler mieux les patients. Et les résultats qu'on a dans notre équipe, mais qui confirment ce qui a été publié dans l'an de cette oncologie, sont des résultats très impressionnants, incontestablement. Donc, pour que les gens qui sont un petit peu moins familiers avec la technique comprennent bien, c'est qu'en fait, au début, on ne faisait pas de dosimétrie. On donnait une dose qui était à peu près la même dose à tout le monde. Et puis, en fait, on s'est aperçu maintenant qu'il faut adapter ce que font les radiothérapeutes, quelque part. C'est-à-dire qu'un radiothérapeute, il a un volume et il définit une certaine dose qu'il peut donner dans un volume. Là, les radiologues interventionnels font à peu près la même chose. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une séance où après, tu as le médecin nucléaire qui vient, qui calcule, comme chacun sait, dans les staves. Donc, ça fait des staves où on a ce work-up qu'on fait. On voit déjà s'il n'y a pas les fistules qui interdisent après la technique, que le radiothérapeute peut vraiment bien cibler. Puis après, là, le médecin nucléaire fait le calcul des doses et après, on fait l'injection. C'est vraiment séduisant. L'une des grandes questions, moi, je trouve, c'est que cette technique a été placée, comme tu sais, face au traitement systémique. Je pense que c'est une technique vraiment qui devrait cibler certains malades, plutôt les chimie-embolisations, tumeurs uniques, grosses tumeurs. Nous, on va plutôt vers ce type de patients parce qu'on pense que c'est vraiment là. C'est exactement la question que je voulais te poser. Alors, on voit les résultats de dosisphères qui sont très en faveur, effectivement, de cette utilisation adaptée. Mais on a vraiment l'impression que la radio-embolisation, le traitement qu'elle est le plus capable de challenger, c'est la chimie-embolisation plutôt que les traitements systémiques. C'est ce que nous, on fait. Et avec parfois des réponses tumorales. Alors, j'ai discuté, j'ai changé avec l'équipe de Rennes. Nous, on commence à avoir cette expérience de malades qui étaient hors accès de transplantation et qui le deviennent parce que quand ils ont une réponse, elle est très importante. Et on peut parfois aussi changer un peu la stratégie thérapeutique. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est un traitement loco-régional. D'ailleurs, c'est pour ça que l'erreur a été au début de le placer face à un traitement systémique, puisqu'on sait bien que les traitements loco-régionaux doivent rester sous l'indication loco-régionale. Donc, oui, pour moi, je trouve que c'est une vraie perspective thérapeutique, une vraie percée dans les récentes années. Et ce que tu dis là, ça va même encore un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que ça pourrait servir de bridge avant une transplantation. Ça peut servir de bridge chez ces malades qui ont des tumeurs uniques, sans invasion vasculaire, parce qu'évidemment, quand ils ont une invasion vasculaire, les choses deviennent compliquées. En tout cas, l'invasion vasculaire macroscopique, je pense que c'est une technique qui devient de plus en plus intéressante. Donc, ça devrait petit à petit prendre une place importante. Comme toujours, tu sais, Michel, quand tu as une étude et que quand tu le mets en pratique, que tu trouves des résultats très similaires à ceux qui ont été rapportés, ça convainc. Donc, tous les gens qui font la radioembolisation deviennent convaincus parce qu'ils ont des résultats très impressionnants quand les malades sont très bien sélectionnés, ce qui a été un peu l'erreur quand cette technique a été placée au début, dans les premières études. Ça, c'est très, très prometteur, je dirais, pour des maladies qui sont des maladies pas encore trop trop avancées. On va parler des traitements systémiques maintenant et en particulier du traitement systémique qui est le plus couramment utilisé, qui est l'association Atezolizumab et Bevacizumab, même si on va voir qu'il y a un combat des challengers contre cette combinaison. Et donc là, on a eu des résultats qui sont des résultats assez intéressants parce que c'est de l'utilisation en vraie vie. On sait que les patients qui sont dans les essais cliniques, ils sont toujours un peu sélectionnés, un peu mieux suivis, etc. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces données de vraie vie ? Alors, plusieurs choses très intéressantes. Parce que souvent, quand on les est pathologues, on est interrogé sur l'introduction d'un traitement Atezolizumab chez un malade qui a une hypertension portale, en particulier des varices oesophagiennes. L'étude de la courte qui a été faite par les Italiens, très belle étude publiée dans les pathologies, montre que finalement, la présence de varices oesophagies, même quand ils sont de grade 3, il faut mettre les patients au traitement bêta bloquant et initier le traitement sans attendre, puisque la présence de varices oesophagies, même de grade 3, donc des varices volumineuses, ne semblent pas prédictives de l'incident hémorragique. A l'inverse, il faut bien interroger ces patients s'ils ont eu un incident hémorragique au préalable. Là, il faut optimiser le traitement, donc faire des ligatures. Comme vous le savez, ça pose un problème par rapport aux bévacizumab. On n'a pas d'attitude très claire, finalement. Ce qui est sûr, c'est que le mal doit être bien bêta bloqué, tant qu'à faire mettre du Crédex plutôt que de la Vlocardie, donc échanger avec son hépatologue régional, de confiance. Et donc, voilà les grands messages. Le grand message, c'est qu'en tout cas, plus de contre-indications. Il n'y en a jamais eu pour nous, mais on peut traiter ces mal quand ils ont des varices oesophagiennes. Et seul l'antécédent hémorragique doit discuter, parce qu'on sait que le risque est plus important dans cette situation. Et ça, c'est tout de même un point important, parce que dans l'étude IEM-BRAV 150, les patients qui avaient des grosses varices oesophagiennes, a priori, pour le coup, ils étaient exclus de cette étude, puisqu'ils devaient avoir, tous les patients devaient avoir une endoscopie digestive haute dans les six mois qui précédaient l'inclusion. Donc, ce que tu dis, c'est que même s'ils ont des varices, on commence un traitement. Il faut tout de même leur donner un bêta-bloqueur, mais on commence un traitement par bêta-bloqueur. Et ensuite, ils sont parfaitement accessibles à un traitement par atheso-beva-sisuma. Tout à fait. Et en plus, si tu sais, même quand parfois on nous demande, nous, est-ce qu'est-ce qu'on fait pour quand on les ligue à tue ? Est-ce que parfois, tu as une situation où tu es obligé de faire un traitement combiné parce que le mal, par exemple, avait saigné sous bêta-bloqueur ? Très honnêtement, on le fait. On ne décale pas le béva, parce qu'on estime que le risque compétitif de mentalité est important. Donc après, c'est la chute à l'ESCA qui est la vraie question et qui est d'un événement quand même assez rare, il faut savoir. Donc moi, je considère que ce n'est pas une contre-indication. J'ai été rassuré que Christophe Bureau, qui est un des experts de l'hypertension portale français, a la même opinion en disant qu'il ne décalerait pas un traitement chez un mal qui est un bon candidat au traitement en l'absence de dysfonction hépatique. Là, pour le coup, les hépatologues vont plus loin que les cancérologues. Mais c'est normal parce que vous avez une maîtrise. Évidemment, vous avez une maîtrise de l'hémorragie digestive et de la problématique de l'hypertension portale. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à dire qu'un patient qui a des varices ophagiennes qui nécessitent une ligature, on ligature et ensuite, on donne la tésobéva 8 jours ou 15 jours plus tard. Parce que l'alternative, Michel, c'est que quand on rentre dans un problème de ligature, il faut savoir que pour obtenir une éradication, il faut entrer entre 3 à 4 mois. Donc, ça veut dire qu'on décale le traitement de 3 à 4 mois pour un risque qui existe, mais qui est assez aisément manageable. Donc, en plus, c'est des maîtrises qui sont de childe A, dont on sait que la mentalité après hypertension mentale est faible quand elle est bien contrôlée, surtout sur les chutes d'escar, c'est assez rare. Donc, moi, encore une fois, les données ne s'accumulent pas, mais décaler le traitement ne me semble pas très raisonnable par rapport au risque de mentalité. Par contre, l'un des messages qui vient de cette étude, c'est que les childe B ne doivent pas être traités. Je pense qu'actuellement, ils sont en dehors des essais. Comme tu le sais, il y a eu des études de cohortes childe B chez l'utilisation des imiteurs de thyrosine kinase qui montraient que le childe B avait une très mauvaise survie. Donc, même donné sur l'immunothérapie, les childe B ont une très mauvaise survie. Ils ont un risque compétitif tel de mortalité lié au froid que ces malades ne doivent pas, à mon sens, être actuellement traités. Et ces résultats confirment ce qu'on savait déjà, parce que dès qu'on a un childe B avec un CHC, le risque de mortalité non lié, finalement, à la tumeur est très élevé. Ils meurent du foie. Ils meurent du foie. Et est-ce que tu fais une différence entre B2B et un B7, c'est-à-dire quelque chose qui se rapproche un petit peu plus d'un B6, pardon, qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on peut faire avec le score Albi ? C'est A5-A6. Oui, pardon, c'est un B7. Mais B7, non, là où tu as raison, c'est l'événement clinique qui est le plus important. Autrement dit, quand on fait, parfois, on vient de demander, on dit, tiens, il est B, le mal, quand on fait son childe, parce que l'Albi ou le childe, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui manque dans l'Albi et ce que montre le childe, c'est l'événement clinique. Si un malade a fait un événement clinique, il est éctérique ou qu'il a fait de l'acide, il ne faut probablement pas le traiter. Si tu as un B7 qui est principalement sur des données biologiques, tu peux éventuellement traiter un traitement. C'est ça, c'était la question que je faisais. L'événement clinique est déterminant. Malcanacite est un très mauvais candidat au traitement incontestable. C'est sûr. Là, ça prouve que pour le coup, sa maladie hépatique, elle est déjà avancée. Ses pertes en fonction hépatique, elles sont tellement importantes que véritablement... Alors, nous, quand ils sont B, s'il y a un facteur qui n'est pas contrôlé, par exemple, l'alcool, on a de l'alcool, on traite l'acide et on revoit le patient. Il repasse A, à ce moment-là, on traite. S'il est viroactif, on le revoit s'il est repassé A et qu'il n'a plus d'événement clinique. Là, on repose l'indication. C'est une seconde chance. Si, des fois, il y a une amélioration de sa fonction hépatocellulaire. Oui, tout à fait. Bon, alors, on va parler maintenant des challengers, puisqu'on voit qu'Athezobev occupe largement le terrain. En plus, il y a eu un press release récent montrant que ça pourrait l'occuper aussi en situation adjuvante. Donc, c'est quand même impressionnant, les résultats de cette association. Donc, évidemment, toute belle association, elle a des concurrents qui arrivent. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ces différents concurrents ? On va commencer par Cabozantinib, Athezolyzumab versus Sorafenib. Alors, étude compliquée, design compliquée. Alors, vous savez que c'est une étude qui avait une analyse, deux objectifs principaux, la survie sans progression. Donc, premier objectif, et cette étude est positive sur le critère survie sans progression. Une analyse intermédiaire sur la survie globale qui ne montre pas de bénéfices avec une analyse finale qui sera faite quand tout l'effectif sera arrivé en termes de nombre d'événements. Vrai problème. Je pense que cette association, quand elle va devoir se positionner, elle va être dans une grande difficulté. Vous savez que les agents du médecin ont dit que tu connais mieux que moi, en France en particulier, on ne regarde que la survie globale. J'ai des grandes inquiétudes sur cette association. Le schéma de l'étude n'a pas été optimal, à mon sens. Donc, ça, c'est la première dont on peut dire qu'elle ne va pas avoir un avenir. Alors, ça va être compliqué en Europe, pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, elles vont recevoir, puisque l'FDI a d'autres règles que l'EMA, puisque le remboursement n'est pas le même. Mais c'est dommage que sur la survie globale, il y avait quelque chose. Mais malheureusement, sur la survie sans récidivir quelque chose, ce n'est pas sur la survie globale. Alors, une autre étude. Moi, personnellement, on en avait parlé l'année dernière, quand tu étais déjà venu traiter le carcinome hépatocellulaire ici, au cours de Chimio. Donc, tu es un fidèle de l'épreuve, on va dire. Cette association Pimbro-Lenvatinib, elle semblait extrêmement prometteuse. Donc, moi, j'aurais bien, si j'avais dû acheter des actions d'un laboratoire industriel, j'aurais bien acheté les actions de MSD, parce que je pensais que ce serait un concurrent de la Tésobev, justement, Pimbro-Lenva. Alors, qu'en est-il ? Alors, encore une fois, comment conclure ? Alors, donc, en fait, si on prend l'étude et qu'on la regarde, comme vous le voyez, la différence est significative à 0,027. Le problème, c'était des études avec analyse intermédiaire. Quand il y a une analyse intermédiaire, la significativité doit changer et la significativité dans cette étude était fixée à 0,0185. Donc, statistiquement, elle a obtenu, c'est sur une analyse, pas sans hypothèse de supériorité, c'est avec une hypothèse que l'association était supérieure. Vrai problème, elle a. Donc, là, encore une fois, une étude qui montre un bénéfice, mais ce bénéfice ne semble pas être celui attendu en termes de puissance par rapport au schéma de l'étude. Donc, ça veut dire que ça va être très compliqué aussi pour cette association. Et un point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, cette étude-là, c'est une comparaison de Pembro-Lenva, mais avec un bras contrôle qui est du Lenvatinib. Alors que les études antérieures, y compris l'étude IEM-BREV, la comparaison était le sorafénib. Et là, ce qu'on voit, c'est que le bras contrôle, avec une monothérapie, il donne des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Donc, on peut se demander s'il y avait eu du sorafénib à la place du Lenvatinib dans le bras contrôle, si l'étude n'aurait pas été positive. Après, on peut toujours construire des... Je ne sais pas. Mais tu sais, Michel, que l'étude qui a comparé le Lenva au soraf a montré une meilleure efficacité en termes de réponse humorale du Lenva, mais sans survie améliorée. Oui, qui est une étude d'équivalence aussi. Et d'ailleurs, comme toujours, il faut être prudent quand on regarde toutes ces études, parce que si tu veux avoir l'étude dont on va parler juste après, qui est l'étude qui va comparer du vrai trémé versus soraf, avec trois bras, comme on va en parler dans deux secondes, quand tu regardes le bras soraf, il se comporte aussi très bien. Oui, et c'est vrai, mais même dans Atézobèv, c'est vrai que le bras sorafénib, il se comportait beaucoup mieux que ce qu'on avait observé dans l'étude Sharpe pivotale initiale. Tu as déjà fait la transition, donc effectivement, on va parler maintenant d'une étude qui, cette fois, est positive. Pour le coup, c'est un challenger d'Atézobèv qui s'est révélé dans une étude positive, alors que les deux combinaisons dont on vient de parler sont plutôt dans la négativité. Alors, Durvat-Tremé, un futur nouveau standard ? Ça va remplacer l'Atézobèv ? Qu'est-ce que ça va faire ? Compliqué, encore une fois, parce que Durvat-Tremé, ça va être un des référents maintenant dans la première ligne. Ça marche. Ça marche. Et on le voit sur les courbes, ça marche. Voilà, les courbes, quand vous comparez Durvat-Tremé, c'est là-dessus, soraf, ça marche. En survie globale ? En survie globale, ce qui est très important pour les agences, comme tu sais, d'enregistrement, d'échange du médicament, en particulier la France, où elle est très rigoureuse ou très vigilante sur ce point. Et Durvat-Tremé, seul, est aussi bien que soraf. Donc, ça entraîne aussi une deuxième question qui était l'immunothérapie pour certains malades. La mono-immunothérapie n'est pas si mal. Pas si mal que ça. Durvat-Tremé, seul, c'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas inintéressant. Alors ça, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'approbation, mais c'est vrai que c'est pas mal. Alors, nous, on a quelques cas. Donc, deuxième point, mais ça, on le savait pour les anti-CTLA-4. C'est que vous savez que dans ce bras, il y avait trois bras où on faisait plusieurs injections d'antices et d'Etrémé. Il ne faut plus en faire ça. Donc, le schéma, c'est une seule injection d'éduction. Ce qui est un schéma intelligent, parce que pour le coup, on sait que les anti-CTLA-4, ils sont responsables de pas mal de toxicité. Donc là, on les utilise à leur maximum, je dirais, d'intelligence. On les donne tout de suite et après, plus de telle façon à ne pas avoir une surtoxicité comme on a pu observer avec niveau hippie ou des choses comme ça. Tout à fait. Et donc là, maintenant, on va dire que ça va être le deuxième traitement de référence, parce qu'ils se sont tous comparés au soin infénible, qui était le traitement de première ligne de l'époque. Maintenant, comme tu le sais, tous les schémas d'études vont devoir changer, parce qu'ils vont devoir se positionner face aux deux stratégies, deux régimes qui vont avoir l'AMM. Donc, la TSOB va bien entendu. Mondio va trémer, va certainement l'obtenir, puisqu'ils sont significatifs sur la survie globale. Donc voilà, maintenant, toutes les premières lignes dans les années à venir vont changer. Et les schémas de deuxième ligue vont devenir un peu plus compliqués aussi. Et alors, comment tu vas choisir ? Durva trémé, on l'a dit, va probablement être accepté. Donc, comment tu vas choisir les patients à qui tu donnes ATESOBVACISUMAM et les patients à qui tu donnes Durva trémé ? Très clairement, je ne sais pas. Non, 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 je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a personne qui ne sait actuellement. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que l'avantage de Durva trémé, c'est que pour le coup, les problématiques de varice ésophagienne, elles ne sont pas très importantes. Pour les hépatologues, ce n'est pas un problème. Mais voilà, on vient d'en discuter. Ce n'est pas un énorme problème. Donc, ce n'est pas de ce côté-là qu'on va trouver la bonne réponse. Alors, il y a ceux qui croient très fort à l'immunothérapie, parce que là, c'est une double immunothérapie. Il n'y a pas d'anti-angiogénique en se disant que peut-être ensuite, les anti-angiogéniques, les thyrosines kinase qu'on pourra donner secondairement seront plus efficaces. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Et on a donc deux bons traitements de première ligne du cancer du carcinome hépatocellulaire avancé. J'avais fait un petit sondage là-dessus à Barcelone cet été. La majorité des experts internationaux qui étaient présents étaient plutôt dans l'idée de garder à tes obèves. Parce que les gens, mais c'est toujours le first in class. Enfin, ce n'est pas exactement la même classe. Mais le premier arrivé, c'est quand même celui où on acquiert de l'expérience, on l'utilise. Et donc, on a tendance un peu à rester sur cette position. Tu étais dans ce groupe-là aussi ? Oui, je suis dans ce groupe-là. Mais il y a par exemple, comme toujours, c'est quand on a une expérience de patient. Il faut savoir que les malades qu'on va avoir sont des patients qui sont avec beaucoup de pathologies associées. En particulier, c'est des patients qui ont des maladies avec syndrome métabolique. Et là, il n'y a pas très longtemps, c'est des malades qui sont parfois candidats à des interventions. Tu vois où je veux en venir. Donc là, par exemple, j'ai vu un malade qui a des programmations d'intervention orthopédique. Parce que l'arthrose est associée à tous ces patients qui parfois ont des prothèses. Donc là, le duva très mal va très bien venir. Mais là, par exemple, quand tu auras des varices oesophagiennes qui ont enseigné que tu vas passer sur une bithérapie, c'est-à-dire je dois faire la ligature et je vais arriver jusqu'à l'éradication, il est évident que les cancérologues vont être plus confortables, on dirait du va très mal. Et après, quand tu ne seras pas en dehors de ces situations qui sont des situations très là, c'est sûr qu'on n'a pas de données face à face, clairement. On ne sait pas très bien. Je pense qu'effectivement, tes obévas vont rester. Il y a une question, c'est l'effet du béva. Quand tu prends l'effet du ramissurimab, qui est un anti-VEGF récepteur de SWAT, mais qui cible la manine, l'étude était positive. Donc, il faudra quand même qu'on se pose des questions sur l'effet béva. Écoute, tu disais, ici, on avait fait avec Valérie Bois une étude de phase 2 avec le bévasol. Et on n'était pas mécontents des résultats. Mais simplement, à l'époque, le bévasisumab, il avait beaucoup d'autres indications. Et donc, ce n'était pas tellement le souhait du laboratoire Roche que d'essayer de le développer, alors qu'il y avait le soraphénib qui était présent. Et donc, ça aurait été une lutte assez complexe versus le soraphénib. Mais l'avantage du béva, en plus, c'est que c'est un anti-angiogénique assez pur, qui n'a pas la toxicité des inhibiteurs de thyrosine kinase. Donc, ce n'est pas bête, cette association. C'est pour ça qu'on a envie de savoir, si tu es dans ces futures stratégies qu'on va avoir en première ligne, est-ce qu'on ne devra pas pousser un petit peu plus dans les associations ? Est-ce que la solution, ce n'est pas à terme, à tes obèves d'Urva ? Par exemple. Par exemple. Par exemple. Bon, ben voilà. Trémé. 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 Pourquoi pas. Oui, oui. Non, je le disais, tu vois, parce qu'en fait, il faudra faire un anti-siède. Non, mais tout à fait. Tout à fait. On voit que c'est franchement, c'est fantastique, le dynamisme qu'on peut avoir dans le domaine du carcin. Oui, c'est sûr. Et on voit bien, en plus, tu le sais bien, c'est que les études sont mieux faites. Par exemple, je trouve que les études sont mieux faites et répondent mieux aux questions. On parle aussi du problème de la... Il y a des points dont on ne discute pas beaucoup, mais les malades vont être plus simples à traiter pour les cancérologues, puisque certains d'entre eux n'auront pas de cirrhose. Quand il y a une cirrhose, les choses deviennent, qu'on le veut, un peu plus complexes. Et comme vous le savez, 30 à 40 % des carcinums hépatosiaux sur le salon métabolique surviennent en l'absence de cirrhose. Donc, c'est des patients qui n'ont pas cette dysfonction hépatique qu'il faut gérer, ou en tout cas, ce terrain, cette hépatopathie sous la centre. Non, c'est... On va vers des choses plus claires. On a des résultats enfin positifs, parce qu'on parle d'études positives. Là, on est dans des études qui n'atteignent pas... On était dans un désert il y a quoi ? Il y a une quinzaine d'années. Et donc là, maintenant, on a au moins 6, 7 options. Et alors, une caractéristique, et on va peut-être terminer là-dessus, une caractéristique assez amusante, c'est qu'on voit... On sait qu'il y a différents carcinums hépatos cellulaires, c'est-à-dire que sur un plan biologique, il y a des différences. Il y a des travaux, en particulier de Jessica Zuckman-Rossi, qui montrent qu'il y a différents types. Et pour l'instant, c'est vrai que dans le choix des thérapeutiques, on a 6 ou 7 thérapeutiques qui sont complètement... On n'est pas du tout dans la médecine personnalisée, qui sont données de façon tout à fait indépendante d'anomalies biologiques. Et donc ça, c'est un peu paradoxal quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec le colongio-carcinoma intrahépatique. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne veux pas le dire, c'est parce qu'on a fait l'utilisation des cancers qui sont entrés dans ces études, ce sont des documentations radiologiques. Et donc on n'a pas ces tissus techs pour... Et je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à la stratégie qui a été développée dans tous les cancers, c'est de biopsier les patients comme ça pour avoir des cibles. On est convaincu que c'est par là qu'ils veulent en faire. Et puis un deuxième message que je crois qu'il est important de dire, c'est que quand on a ces patients, n'oubliez pas de les revoir, parce que quand ils ont des réponses objectives, la stratégie thérapeutique va changer. Là, j'ai un patient, je dis toujours partir d'un cas clinique, c'est toujours important, parce que pas d'un cas clinique, mais de montrer comment les concepts ont évolué. On est parti sur un an qui avait une radioembolisation, qu'on a fait tuer une tumeur, on lui a fait après un cyber knife, après il a eu de l'immunothérapie, et on l'a mis sur le liste de transplantation à la fin de la fin, au bout de un an et demi, deux ans. Donc on change quand même notre gestion de patients. Et il faut vraiment toujours avoir en perspective, si je l'amène à une possibilité curative, ne jamais, ne pas les considérer, ce qui valide les 1 CP multidisciplinaires. C'est ce qu'on a fait dans d'autres pathologies, à partir du moment où on a des traitements puissants en termes de taux de réponse, ça change complètement potentiellement la stratégie qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est vraiment très enthousiasmant pour la gestion des patients. Je crois que ce sera le mot de la fin de cette discussion. Donc merci beaucoup Philippe, je pense qu'on a abordé un certain nombre de points très importants dans le domaine du carcinome hépatocellulaire, et j'espère que tout ce qu'on a discuté a pu vous apporter des choses que vous mettrez dans votre pratique clinique. Ce sont des malades qui ne sont pas faciles à traiter, donc c'est important d'avoir les idées les plus claires possibles. Je vous invite à retrouver l'ensemble des discussions. Il y a plein de thématiques qui ont été abordées pendant ces cours de chimiothérapie et qui sont donc disponibles pour être revus tranquillement et vous apporter des informations extrêmement précieuses pour votre pratique de tous les jours. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci.